Musique On a fait une formation de théâtre documentaire au service de la transition agroécologique. Ça c'était l'intitulé. Et ce qu'on a fait en pratique, c'est que le premier jour on s'est réunis, on s'est présentés et on a débattu tout l'après-midi de la transition agroécologique. Qu'est-ce que ça a évoqué pour nous ? De quoi on voulait parler ? Et on a vraiment passé tout l'après-midi à échanger sans source extérieure, juste à dire ce que ça nous évoquait et ce sur quoi on voulait travailler. Et le lendemain, on a choisi, du coup on avait déterminé trois grands axes de thème qu'on voulait vraiment traiter. Et le lendemain, on a choisi dans quel groupe on voulait travailler. Et on a tout de suite commencé à chercher des sources sur le thème qui nous intéressait particulièrement. Du coup, théâtre documentaire, il fallait se documenter. Donc on a cherché des articles, des livres, mais on s'est aussi inspiré de bandes dessinées, d'extraits de films, de chansons. Tout ce qui nous faisait penser à notre thème, en fait, on l'a regroupé. Et après, dès le deuxième après-midi, on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait proposer théâtre allemand du coup en trois petits groupes. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les matins, on faisait des exercices de théâtre ensemble, d'occupation de l'espace, de aussi apprendre les prénoms, on faisait la glace. Et le soir, on faisait des récapitulatifs de ce qu'on avait, enfin, quelque chose qu'on ne savait pas, quelque chose qui nous a surpris, et quelque chose, je ne sais plus trop précisément, mais on débriefait de la journée. Et après, le dernier jour, on a fait une présentation de théâtre de 30 minutes dans l'Institut Agroflorac, au personnel qui était présent. Les objectifs principaux, c'était de pouvoir parler de transition agroécologique, de pouvoir utiliser sa présence pour pouvoir le mettre en scène, de pouvoir trouver un moyen pour faire transmettre un message. Donc là, c'était le théâtre, le théâtre documentaire, plus précisément. Mais voilà, c'était un support qui permettait de mettre en place, de transmettre, en fait, des connaissances qu'on avait et des sentiments qui émergeaient en nous. Ce que je retiens, je retiens beaucoup de discussions, beaucoup d'écoutes, beaucoup de sentiments qui ont été exprimés, beaucoup d'apprentissages. On a beaucoup appris sur soi, sur les autres, sur savoir comment parler, comment se faire écouter. Oui, à vivre et travailler avec d'autres personnes, d'autres milieux. C'était très enrichissant. Je pense que c'était différent dans le sens où on s'est senti plus ou moins réinvesti, en tout cas personnellement, et je pense que vous aussi. On s'est senti réinvesti par nos corps. Donc on était un peu moins impassif. et plus incarner cette question-là de la transition aéroécologique avec toutes ces émotions. Donc c'est aussi prendre en compte cette dimension émotion sur laquelle parfois on se détourne un peu, on passe un peu à côté. Et donc ça, ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Donc réinvestir le corps et les émotions. Moi, j'ai compris que je ne travaillerais pas sans contact humain, sans contact humain vrai. Je n'ai pas envie de travailler dans le faux et dans des choses qui ne vont pas aboutir, parce que quand on entreprend quelque chose, on ne sait jamais si ça va aboutir. mais quelque chose qui peut marcher. Je n'ai pas envie de m'engouffrer dans de la paperasse, entre guillemets, et de voir que ça pourra se réaliser que si je suis à fond pendant 10 ans, par exemple. C'est quelque chose qui me fait assez peur. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est ça que je veux vraiment, du contact et du partage. Moi, du coup, ce que j'en retire, c'est qu'il y a une grande diversité de façons d'apprendre et ces méthodes un peu plus originelles, c'est des méthodes, je pense, à développer et à réinvestir dans notre quotidien. Donc c'est vraiment avec cette idée-là que je ressors et cette idée un peu d'étendre ce modèle à plein d'autres idées, plein d'autres concepts. Donc il y a cette notion-là et il y a aussi cette notion de on peut communiquer avec des personnes qui ont un âge assez différent d'une autre et on peut se laisser atteindre, on peut exprimer ses émotions et ça, c'est assez fort puisqu'on a très peu d'occasion dans la vie de tous les jours de vraiment le ressentir. Et là, en tant que futur ingénieur agronome, le fait de faire du théâtre, c'était, pour beaucoup, ça a été perçu comme étrange, bizarre. Et en fait, moi je pense que remettre de l'art dans les sciences, ça peut aider énormément à communiquer, à investir plus de monde et à... En fait, on a énormément appris sans avoir l'impression d'apprendre et du coup, c'était vraiment un plaisir et ça donne envie de faire plus de choses comme ça et c'était vraiment une expérience qui, je pense, qui devrait être démocratisée, on va dire. Énorme ! Énorme ! Énorme ! Ne serait-ce qu'avoir envie de se lever le matin pour aller découvrir ce qui nous attend. Moi, c'est vraiment, pendant cette semaine, c'est ce que j'avais envie, c'est ce que j'ai eu, c'est de découvrir tout ce qui allait me tomber dessus, même que des fois, je posais plein de questions pour savoir ce qu'on allait faire les dix minutes suivantes et je me retrouvais avec des personnes qui faisaient comme si elles... Vous n'avez pas entendu ! Bon, à un moment, j'ai bien compris que c'était juste qu'il fallait que j'accepte d'avoir la surprise et ça fait plaisir de se laisser bercer, entre guillemets, de laisser conduire et d'être... d'être contente de ce qu'on trouve. Et le plaisir, je trouve ça super important et là, ce qui était incroyable aussi, c'est qu'on n'a jamais été forcés à rien faire, donc on y allait vraiment parce qu'on avait envie de le faire et donc, la motivation était à plus que 100% et comme tout le monde était dans le même état d'esprit, c'était vraiment très... il y avait un genre d'émulation très intéressant. Il y a eu le grand débat du premier jour où on a tous discuté de ce qu'était pour nous la transition agroécologique. Donc il y a eu des personnes qui sont parties plutôt sur l'écologie, d'autres qui étaient plus investies sur la question de l'agro en lien avec l'écologie et beaucoup de personnes qui butaient sur le mot transition. Est-ce que c'était vraiment celui-ci qu'il fallait utiliser ? Pourquoi ? Quel était le sens qu'il avait pour nous ? Et est-ce qu'il y avait des synonymes qui pouvaient être employés ? Quel était leur sens ? Et il y a eu énormément d'échanges. Ça a été aussi le moment où on s'est un peu tous rencontrés. On a compris pourquoi on était tous là. Et c'était très riche en émotions et en connaissances. C'est là qu'on a compris qu'il y allait avoir beaucoup d'écoute, de l'entraide, de la bienveillance, aucun jugement, parce que tout le monde parlait librement. il n'y avait pas besoin, même si on était une petite dizaine, il n'y avait pas besoin de lever la main pour se faire écouter ou se faire interroger. Tout le monde prenait la parole quand l'autre avait fini de parler et c'était vraiment très naturel. On se sentait tous, je pense, à notre place. Par rapport aux interactions qu'on avait ensemble, entre nous, on a eu la chance d'être accompagnés de Théo, qui est un comédien, qui a déjà expérimenté plein de formes de théâtre différentes, dont le théâtre documentaire, mais aussi du théâtre de rue, etc. Et donc, par rapport aux interactions qu'on avait avec lui déjà, j'ai trouvé qu'on était vraiment sur un même pied d'égalité. On pouvait... Il nous donnait des conseils, il a été très bienveillant et très ouvert à ce qu'on proposait. Donc, on a fait un travail par... Comment dire ? Avec de l'improvisation dans un premier temps. Et du coup, lui, ensuite, il est venu nous aider à retravailler ça. Et donc, il acceptait quand on disait, mais moi, je me sens plus comme ça, je me sens plus... Je vais plus dans cette direction. Il a toujours été très ouvert. Donc, il n'y avait pas... Ce n'était pas quelque chose de... C'était assez transversal, horizontal. Et ça a été le même cas entre toutes les autres personnes. Donc, nos interactions ont toujours été bienveillantes et à l'écoute et vraiment du partage pur. Et ce qui a été très bien aussi, c'est qu'il y a eu des interactions avec le public. On n'a pas joué sur scène avec du public assis en face de nous. On a joué vraiment dans tout le site. On est parti d'une cage d'escalier, on est sorti, on est rentré par une porte, on est sorti par une fenêtre. On a fait un peu le tour du parc et on a... Du coup, on était avec le public et on a aussi interrogé le public. On a joué avec lui. Et c'était aussi une autre forme de partage et de communication. Et je trouve que ça les a peut-être plus impliqués que si on avait fait une pièce en statique au même endroit. Pour moi, ça a un sens direct parce qu'on lit tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait à tout ce qu'on peut faire sur le terrain avec les gens. Il y a un réel partage qu'on nous demande en tant qu'ingénieur de savoir communiquer autre que par un exposé simple. Et ça nous a beaucoup appris aussi à faire des liens entre ce qu'on sait, ce qu'on peut apprendre, les partages, voir qu'on peut utiliser tel milieu pour faire transmettre, pour faire passer tel message. Parce que notre pièce, comme Lila l'a dit, on n'a pas été dans une salle de théâtre, assis sur une estrade ou même à jouer sur une estrade. On a vraiment utilisé notre lieu de vie de tous les jours pour faire transmettre, enfin, pour faire passer un message, pardon. Et ça, je trouve que c'est une philosophie, un esprit que doit avoir un ingénieur pour être clair et faire passer les messages qu'on aura à faire passer demain. Et là, on a utilisé un environnement de vie qui n'est pas utilisé comme ça d'habitude, mais on a aussi utilisé notre corps qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'impliquer dans le travail. Et on a vraiment, on a aussi mobilisé des émotions, on les a laissés sortir. Et ça, ça, ça permet d'être, on a énormément appris sur nous et du coup, ça nous a permis d'être plus clairs dans nos objectifs, plus clairs aussi dans comment on fait passer certains messages. Et plus pour revenir sur cette notion de transition agroécologique, c'est une question qui est centrale et qui est aussi portée par l'Institut Agro, je considère. Et du coup, je pense qu'il faut réussir à introduire ce concept dans tous les formats possibles. Donc ce format, nous, ça nous a traversés et en fait, on ressort un peu plus revigoré et plus combatif pour pouvoir se battre dans cette direction. et je pense que c'est les meilleurs moyens de réinvestir les étudiants dans cette idée-là de transition agroécologique. Moi, j'ai un premier mot, intergénérationnel. Je pense que ça fonctionne parce qu'on co-construit et on s'apprend avec nos expériences différentes et nos âges différents. Moi, ça aurait été petit comité parce qu'on a été tous à l'écoute les uns des autres et je pense que si on aurait été une trentaine, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tout le monde ne se serait pas permis de prendre la parole et je pense que ça, c'est vraiment primordial. Moi, ça serait plutôt corps et émotions. Le fait de les mobiliser, ça nous a vraiment impliqué. Moi, ce serait d'oser, de ne pas se poser de questions, de sauter le pas et d'être d'accord pour prendre tout ce qu'on a à apprendre, de découvrir au maximum et de se faire plaisir. Oser et encourager aussi parce que là, ça s'est fait dans le cadre d'un fond incitatif de l'Institut Agro pour permettre à toutes les sous-écoles de se rencontrer. Et en fait, sur les cinq étudiants, on était tous de règne parce qu'il y a eu des problèmes d'emploi du temps qui s'est tombé sur une semaine de partiel. Et du coup, ça a rempli l'objectif de théâtre au service de la transition. Nous, on a énormément appris, mais ça n'a pas rempli l'objectif du fond incitatif qui était de faire se rencontrer toutes les parties et d'échanger. et ça aurait pu être encore plus enrichissant. Peut-être pour la prochaine fois, vraiment encourager parce qu'en fait, on a besoin de se rencontrer dans notre école et on a besoin de se sentir inspiré des uns des autres et d'autres milieux géographiques aussi, c'est intéressant. Moi, je pense que la condition, c'est de se sentir transcendée par le sujet, de vraiment se sentir percutée et d'avoir envie de réagir. Si on y va en mode c'est un sujet qui peut m'intéresser, je ne pense pas qu'on se sentira réellement à sa place et c'est peut-être dommage. Mais sinon, peu importe l'âge, peu importe le niveau. Si on est vraiment, si on se sent vraiment concerné par le sujet, je pense que oui, ça peut être accessible à tout le monde et il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'empêcher de le faire en disant il va y avoir d'autres personnes, que je ne connais pas, ça va être intimidant. En fait, tout le monde a envie de faire ça et de s'impliquer à 100% dedans donc il n'y a pas de problème de... On n'a jamais été intimidé par les autres parce qu'on venait tous pour la même chose. Mais en même temps, c'est aussi un moyen de s'ouvrir et je pense que si on n'a pas forcément totalement plein de connaissances dans cette question-là et que juste ça nous interpelle dans le fond de la tête, on peut aussi y aller parce que... Enfin, c'est ouvert quoi. Go. Il faut prendre... Il faut se saisir de ses opportunités. Oui. Se faire plaisir. Je pense que c'est la question du temps qui joue parce que peut-être qu'on avait déjà été plus ou moins sensibilisés à s'exprimer en public devant d'autres personnes. S'il y a un siège de deux semaines par exemple, il y a plus de... Pour des personnes qui sont moins en phase avec le fait de faire du théâtre, je pense que ça s'installe progressivement et ce serait peut-être plus simple. Mais c'est vrai que comme nous, on était assez à l'aise dès le début avec ces questions-là, ça a été rapidement. Mais du coup, ouais, peut-être... Je ne sais pas s'il faut du théâtre... Après, dès le début, le théâtre, le mot théâtre documentaire, ça a fait peur à plusieurs. Déjà, ça a effrayé et du coup, il y a des personnes qui se sentaient déjà pas à l'aise avec cette idée qui ne se sont pas présentées. Donc, non, accepter qui on est et que, de toute façon, on est un peu comme tout le monde. On a toujours un peu peur du regard des autres mais une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas de regard critique, mal, malveillant. Ça s'installe facilement, je trouve. Tout le temps. Appelez-nous. Je me sentirais peut-être mal de le refaire parce que j'aimerais que d'autres personnes vivent ça aussi. Et là, c'était vraiment très restreint comme comité donc je laisserais peut-être ma place à quelqu'un d'autre. Mais si c'était possible de le refaire tout le temps... Oui. Oui, s'envoler forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada